... Voilà, j'espère que le film vous a plu. Cramponnez-vous les pères, car ce soir, nous allons parler des nouveaux pères et des anciens pères. Est-ce que les pères des années 90 sont différents des pères que nous avons connus, nous autres ? Demande au témoignage, dont le témoignage d'un jeune père de 83 ans, Hervé Bazin, que j'aurai le plaisir d'accueillir tout à l'heure. Et pour co-présenter cette émission, j'ai demandé à un futur nouveau père d'être là. Vous le connaissez ? Ça s'est toujours passé près de chez lui ou près de chez vous, je ne sais plus. Benoît Poulvord. Bonsoir, M. Poulvord. Bonsoir, M. Meillon. Comment allez-vous, M. Poulvord ? Je suis content de vous voir sur RTL, c'est très rare que vous y passiez. C'est rare, c'est vrai. Je n'y viens que pour les bonnes émissions. Voilà, vous êtes aimable. Alors, Benoît Poulvord, vous êtes en ce moment dans une pièce qui s'appelle un One Man Show, qui s'appelle Modèle Déposé, c'est ça ? Modèle Déposé, oui. C'est une pièce ou un One Man Show ? C'est une pièce à un seul personnage. Je préfère ça que One Man Show. Parce que One Man Show, ce n'est pas l'évolution d'un seul personnage qui... Ici, une pièce à un personnage, on a toute une évolution, je préfère. Vous présentez cela en ce moment quelque part ou pas ? Ou à partir du mois d'octobre, je crois ? Non, non, je vais déjà commencer. Vous avez déjà commencé ? Oui, oui, et je suis en ce moment... Vous ne savez pas quoi ? 30 octobre à Namur, je crois. Jusqu'au 30 octobre à Namur, et puis à Bruxelles, les dates, je ne les connais pas bien. Bon, on s'en fiche, on regardera... Du 13 au 31 décembre, au hall d'animation du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Monsieur Benoît Poulvord, est-ce que vous êtes papa déjà ? Non, je ne le suis pas et je n'ai pas l'intention de l'être. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas le temps, ni... Je ne suis pas... Je ne me sens pas capable pour l'instant. D'élever un enfant ou d'en avoir un ? De le faire ? Non, non, de l'élever. Je n'ai pas le cœur pour l'instant à le faire, ça me fait trop peur. Vous avez quel âge, Benoît ? 30 ans. 30 ans ? Il faudrait peut-être vous y mettre, non ? On va en parler en antenne, c'est vrai que ça ne regarde pas tout le monde. Bon, on se fait un peu de publicité, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve sur le plateau pour attaquer ce sujet. Comprenez-vous, les pères, hein ? Hein, Benoît ? Oui, oui, oui. Merci d'être avec nous. Les nouveaux pères aujourd'hui. Comprenez-vous, les pères, j'en ai un à côté de moi. Il s'appelle Eric Godefroy. Vous êtes papa depuis 5 ans d'une petite fille, Kelly, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Et vous êtes en instance de divorce ? Oui. Et là, vous aussi, ce soir, vous êtes là pour pousser un cri d'alarme et pour dire, je voudrais bien avoir ma fille plus longtemps. Plus souvent. Plus souvent, oui. Est-ce que vous seriez capable de vous en occuper plus souvent ? Certainement. Est-ce que quand vous étiez avec votre femme, vous vous en occupiez beaucoup de votre enfant ? Normalement, bon, je suis infirmier et j'ai passé mon temps à faire les nuits fixes, exprès pour la soigner. Alors maintenant, cette séparation vous bouleverse parce qu'effectivement, votre petite fille, vous la voyez moins. Je ne la vois presque plus jamais. Un week-end surdu, actuellement. J'habite en face de l'école. J'entends tous les jours les cris de l'école se fermer. Les enfants jouent. Je ne peux plus la voir. C'est une décision judiciaire, je présume ? On attend. Donc, pendant cette attente, la petite est chez votre ex-femme. C'est bien ça. D'accord. Alors, vous voulez, vous revendiquez votre rôle de père en disant que ce n'est pas parce qu'on est divorcé qu'on doit perdre le contact avec notre enfant. Tout à fait. Et vous vous dites aussi, moi j'ai envie d'élever ma fille. Bien sûr. J'ai envie d'élever ma fille. C'est un peu ce que vous venez de dire ce soir. Bien sûr. Comment vous seriez comme père si vous la vie à temps plein à votre fille, comme on dit ? Si vous la vie, vous les leviez tout le temps ? Je n'ai qu'une parole à dire. Il y a une chanson de Gainsbourg qui a fait les enfants de l'amour. Et je pense qu'on a fait un enfant amoureusement bien. On sait s'occuper la mère et le père correctement de l'enfant, même si on est séparés. Mais est-ce que vous pensez que votre petite fille serait heureuse sans maman ? Elle a besoin de sa maman aussi, mais elle a besoin de son papa. Vous concevez la vie avec votre petite fille sans problème ? Sans problème. J'en ai besoin. Et je pense qu'elle a besoin de moi également. Comment pouvez-vous en être sûr ? Je le vois quand je la récupère. Merci M. Godefroy de ce témoignage. M. Théboule est avec nous. M. Théboule, il est l'auteur d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Neuf mois pour être père ». Alors pourquoi ce livre, M. Théboule ? Pourquoi ce livre ? Pour deux raisons. La première, c'est que je viens d'être papa il n'y a pas si longtemps, à deux reprises. Et la deuxième, c'est que je travaille dans une maternité comme psychiatre. Et donc ces deux faits conjugués ont fait que je me suis intéressé à cette question de l'attente de paternité. Et donc je parle un peu dans ce livre de mes expériences cliniques et de ma propre expérience. Car effectivement vous avez rencontré pas mal de pères. Il y a un truc marrant dans votre livre, c'est que vous dites par exemple que l'homme grossit pendant la grossesse de sa femme. Oui, quelquefois ça arrive, oui. Et qu'il suit la grossesse de sa femme. De plus en plus, je crois, on parle des nouveaux pères aujourd'hui. Effectivement, on se rend compte que, à regarder les consultations d'obstétriques, on se rend compte que les hommes suivent de très près la grossesse de leur femme. Vous connaissez Bonopoulou ? Oui, vous en avez parlé. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le psychiatre. C'est grave, c'est grave. Ça ne te fait pas peur ? Non, mais on se verra après. Alors neuf mois pour être père. Si je peux vous être utile. Cette boule, c'est chez Calment Lévy, ça vient de sortir. Devenir père, c'est devenir homme ? Non, je crois que devenir père, c'est d'abord être homme et ensuite devenir père. Et effectivement, c'est tout un processus qui se passe à la fois dans la tête, un processus psychique, je crois, qui permet cette transformation, cette métamorphose, mais aussi toute une série d'actes. On parlait grossir, il y a aussi toute la fatigue qu'on peut éprouver pendant ce moment, il y a aussi certains comportements particuliers qu'on retrouve chez les pères qui s'enfuient, qui ont des relations sexuelles extra-conjugales, parfois homosexuelles, ou d'autres histoires de ce type qu'on retrouve, d'autres actes que les pères accomplissent au moment de leur grossesse. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, loin de là, mais c'est vrai que c'est un moment un peu particulier dans la vie d'un homme, je crois, surtout la première fois. Comment, en général, réagissent les futurs pères quand ils voient pour la première fois le bébé ? Comment sont-ils ? Alors ça, c'est une expérience assez troublante. Je parle pour l'avoir vécu, puis pour en avoir parlé aussi avec certains de mes patients et puis d'autres, d'autres futurs pères dans mon entourage. C'est vrai que l'échographie du cinquième mois, cette échographie qui permet de voir le fœtus dans son entier, est un moment tout à fait important, je crois, dans la vie, dans la tente de paternité. Parce que c'est le premier moment où on n'a plus besoin de passer par le filtre de sa femme pour avoir un contact direct avec ce fœtus, ce bébé qui pousse dans le ventre étranger. Faire un bébé, c'est facile, mais t'as vu tout le cheminement qu'il y a ? C'est du boulot quand même, hein ? Non, je pense qu'il faut s'y prendre à deux fois, il faut réfléchir, c'est bien. Oui, c'est ce que vous faites. Ça vient, ça vient. Comment voyez-vous les nouveaux pères ? Votre réponse dans la rue. Pour moi, c'est un rôle qui est très important, j'y tiens beaucoup. Je crois que le rôle du père, c'est veiller d'abord à l'unité de la famille, et surtout ne pas prendre trop sur son travail non plus, essayer de trouver la bonne mesure entre le travail et la famille. Il y a une grosse évolution. Avant, les pères s'occupaient peu des enfants. Maintenant, il y a même des pères qui prennent congé pour s'occuper de leurs enfants. Le père, il doit faire autant que la mère. Autant. Tout. Que ce soit dans l'éducation, à l'école, tout, 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 tout. On doit tout partager, parce qu'à l'heure actuelle, comme tout le monde travaille à deux, enfin, il me semble. Donc, moi, j'ai de la chance avec mon mari, parce que s'il pleure la nuit, c'est lui qui se laisse, c'est lui qui le lave le matin. Ça nous coûte très bien. Le père idéal, peut-être qu'il est encore à inventer, peut-être qu'il est encore à trouver. Alors, Raphaël, pardon, Vannonbos, vous êtes avec nous. Vous êtes un papa poule ? Je sais que ça a été dit, ça a été écrit. Je ne crois pas. Oui, je vous ai vu dans Flair, magazine féminin. Je ne sais pas que vous m'avez vu dans Flair, mais je sais que beaucoup ont vu cet article-là. Bon, je prends la responsabilité de ce que j'ai dit, pas de ce qui a été écrit. Je suis, comme d'ailleurs, je prends la responsabilité de ma présence ici, mais pas de ce qui va en découler à l'écran. S'il y a des coupures, ça, je n'en suis pas responsable. Non, mais papa poule, non, je ne crois pas que je suis un papa poule. J'adore mes enfants. Je suis très présent. C'est un choix, effectivement, d'avoir choisi, enfin, c'est redondant, mais c'est vraiment une volonté très affirmée de ma part, de la part de la maman des enfants, d'avoir fait deux enfants ensemble. Et effectivement, on n'était pas mariés, mais on est séparés, effectivement, depuis un certain temps. Et c'est vrai que ça, ça pose un problème, justement, dans ce que vous appelez les nouveaux pères. Moi, je tiens à dire, quand même, en termes de réaction, que, nouveau père, j'aime beaucoup les appellations contrôlées, labels contrôlées, etc. Mais moi, je ne comprends pas fort bien quels sont ces principes qui font qu'on appelle quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on vit depuis vraiment très longtemps. Je ne me sens pas un nouveau père. Je crois qu'il y a des choses qui se disent plus facilement aujourd'hui, mais qui sont vécues depuis beaucoup plus longtemps. Alors, êtes-vous un nouveau père ou un nouveau mari ? Parce que je sais qu'à la maison, vous faites courses, ménage, linge, repassage et tout. Je fais, disons qu'on a choisi, j'ai choisi dans ma vie d'avoir certaines choses qui ont quelque chose à voir avec la qualité de la vie. Et effectivement, je ne conçois pas la qualité de ma vie sans la qualité de la vie de la personne avec laquelle je partage mon quotidien et mon avenir. Donc, effectivement, je conçois que quand on choisit de vivre avec une personne, en l'occurrence, depuis ma séparation, je me suis marié avec une autre femme. Depuis toujours, j'essaye de partager un maximum de choses, mais y compris avec mes enfants et y compris avec ma femme. Et c'est vrai que je ne conçois pas qu'il y ait une trop grande distance dans le ménage, dans le couple, dans les personnes qui partagent la famille. Je crois que chacun doit s'atteler à la tâche et de faire des activités, quelles qu'elles soient. Les activités quotidiennes ne sont pas nécessairement très valorisantes pour tout le monde, mais elles doivent être faites. La vaisselle doit être faite, les vêtements doivent être repassés. Votre femme est une vernie, dans le fond. Pardon ? Votre femme est une vernie. Toutes les femmes qui nous regardent ce soir, elles se disent « Oh, si j'avais un mari comme vous. » Mais c'est une question de partage, c'est une question de choix, c'est une question de discussion. C'est dans le public déjà, elles sont heureuses. Mais je sais, ce qui est important aussi... Pardon ? Il y a des réactions. Attendez, prenez un micro, vous voulez réagir, madame, tout de suite. On va y aller, on va aller chez vous. Voilà, il y a des micros. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Avec le fait que ce serait un bonheur pour vous d'avoir un mari comme cela ? Oui. Pour quelle raison ? Je trouve que la femme doit rester à sa place chez elle. Ça, c'est un débat. On va en parler encore tout à l'heure. Vous avez raison de repréciser ça. Enfin, ne réagissez pas à ça, monsieur. Alors, est-ce que, d'envoyer, c'est une bonne question, ça, que Benoît vient de me souffler. Est-ce que vous auriez aimé être femme ? Je m'autant que ce soit toi qui me l'ai soufflé. Merci, Benoît. Merci, Benoît. Dans la vie, il y a des choix qui sont possibles. Je n'ai jamais pu choisir d'être ce que je ne peux pas être. Être une femme, je ne peux pas l'être, même si, effectivement, chirurgicalement, etc., on peut imaginer certaines choses. Je suis bien dans ma peau. Moi, je me sens bien. Je n'ai pas du tout envie de changer ma personnalité pour une autre, que ce soit être une femme ou un enfant ou un cinéaste connu. Bon, j'ai ma vie et j'essaye d'en faire le maximum en termes de qualité, en termes de vécu, en termes de contact, en termes d'affection, d'amour. Et moi, j'ai envie de continuer le projet que je me suis mis en place et que je construis tous les jours. La relation entre vos enfants et votre femme, ça se passe comment ? La relation saine, c'est une relation normale, à votre avis ? Je ne comprends pas fort bien les termes que vous utilisez. Sain et normal, je ne vois pas fort bien. Ça se passe bien, je trouve qu'il y a... Non, mais est-ce que les enfants, quand ils comparent leur père et d'autres pères, comment sont-ils ? Comment réagissent-ils ? Excusez-moi, mais mes enfants ne me comparent pas avec d'autres pères. Non, je m'excuse, mais... Qu'est-ce que vous en savez ? Mais parce que... Vous êtes à l'école ? Vous êtes dans la cour de récréation avec eux ? Je suis ? Dans la cour de récréation avec eux, non ? Non, je ne suis pas dans la cour de récréation, non. Est-ce que vous êtes sûr de tout ce qui se passe dans la tête de l'enfant ? Non, bien sûr que non, ils ont leur vie propre, c'est justement quelque chose qui est important. C'est de... Dans les choix de vie qu'on se pose aussi en tant que parents, c'est de voir que les enfants sont des personnes, sont des partenaires, même si quand ils sont très petits, quand ils sont de petits légumes à 15 jours ou à un mois, il n'est pas possible effectivement d'avoir une relation très riche. J'entends peut-être les enfants dans la cour de récréation dire, tiens, mon papa, moi, il travaille. Ton papa, toi, il ne travaille pas. Donc, est-ce que ça ne peut pas, je ne sais pas, je demande aux psychiatres et aux spécialistes qui sont là, est-ce que ça ne peut pas frustrer un peu votre enfant et trouver qu'il n'est peut-être pas normal ? Je ne crois pas que ça se pose en termes de normalité. Ça, vous n'avez pas le mot normal, j'ai bien remarqué que vous étiez un peu contre les termes. Oui, mais la normalité, ça n'existe pas pour moi. Il y a des normalités, il y a des gens qui essayent de faire leur projet. Alors Geneviève, vous êtes la compagne de M. Herpigny qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez reçu son autorisation pour venir ce soir. Je ne comprends pas ses élus. Alors, est-ce que vous supportez bien la situation ? Est-ce que cette situation que vous vivez avec votre mari qui est au foyer, vous paraît normale ? Et normale, entre guillemets, puisque M.... Elle est inhabituelle, mais pour moi, ça se passe très bien. Je ne pense pas que ça pose un problème. Enfin, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je dirais même que c'est plutôt confortable à certains points de vue, puisque ça me limite mes contraintes professionnelles, bien que j'essaye déjà de moi-même de les limiter au maximum. Mais je veux dire, si une consultation dure une demi-heure de plus, ça ne fait rien. Les enfants ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Vous avez bien fait quel métier ? Je suis médecin. Médecin, d'accord. Donc, je n'ai pas de contraintes de temps. Je ne suis pas obligée de courir et des choses comme ça, ce qui est très intéressant. C'est un choix fait à deux, madame, cela. Oui, je pense le fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait décidé... Enfin, le choix, c'est qu'il y en ait un des deux qui reste, qui s'occupe des enfants. Que nos enfants, et maintenant qu'ils sont tous plus grands, qu'ils n'aillent pas à la garderie, et qu'ils bénéficient au maximum de la présence d'un de leurs parents. Ce n'était pas décidé, ça doit être le père, où ça doit être la mère. Ça s'est fait un petit peu comme ça, que ça a été leur père qui les a pris en charge alors qu'ils étaient déjà tout petits. Moi-même, je me suis arrangée à l'époque pour ne pas travailler à temps plein non plus, parce que je ne voulais pas non plus disparaître de la vie de mes enfants. Et je pense que, si je peux répondre d'une certaine manière à la question que vous avez posée à Raphaël, je pense que ça ne leur pose pas problème. Je n'aurais jamais entendu poser des questions qui m'aurais pensé qu'ils souffraient du fait que leur père ne travaille pas, et que ce soit leur père qui est à la maison, qui vient les chercher à l'école, et ça se passe bien, je pense. Benoît, des réactions, peut-être ? Non, moi, ce qui me... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et avec ce que monsieur a dit. Parce que c'est le mot travailler qui me dérange. Travailler... Quoi, travailler pour de l'argent ? Mais... Il ne marquait nulle part que c'est parce qu'ils restent à la maison. Ils ne sont pas assis toute la journée à attendre que... Donc je vous présume qu'ils travaillent chez eux, ils font des tas de choses. Je crois que c'est une espèce de malaise qu'on a par rapport au mot travail. Il faut travailler, ramener de l'argent. Et si on ne ramène pas de l'argent, alors... Non, je comprends tout à fait, moi. Vous intervenez, bien sûr, madame. Ça voudrait dire aussi que être homme veut dire travailler. Or, on peut être homme et ne pas nécessairement travailler à l'extérieur. Bien sûr. Les dessinateurs, les écrivains, les scénaristes, ils travaillent chez eux. Moi, je trouve que c'est une question de disponibilité par rapport à l'enfant. Travailler, c'est aller à l'extérieur. C'est une profession de partenariat. Oui, mais si vous répondez à la question, qu'est-ce que vos enfants vont répondre ? Et ton papa, il ne faudrait pas à l'extérieur. Professionnels qui font qu'on ne s'occupe pas de ses enfants. C'est le travail par opposition au fait de choisir d'être là, d'être disponible par rapport à ses enfants. Est-ce que vous aidez, je ne vais à vos ménages ou pas ? Oui, bien sûr. Oui ? Vous faites la maisselle de temps en temps, vous faites la cuisine ou pas ? Oui, on partage. Est-ce que ce n'est pas un rejet de votre part comme ça, de toutes ces tâches ménagères et de tout cela peut-être ? Non, je ne pense pas. Vous savez cuisiner ? Oui. Vous me dites un petit oui là. Je ne sais pas. Monsieur Erpigny qui est juste en fin, elle sait cuisiner ou pas ? Vous avez le micro ? Attendez, attendez, on arrive avec une caméra sur vous. Voilà. Elle se débroque bien. Mais la plupart du temps, c'est quand même moi qui... Ma main à la fête. Vas-y, voilà. Ma main à la fête. Est-ce que votre mari vous téléphone de temps en temps au bureau en vous disant à quelle heure tu rentres ? Non, jamais. Jamais. C'est bien. Vous faites un beau couple alors. Les pantoufles chez vous ou vous faites... Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes actives quand même ? Oui, oui. On partage assez bien les tâches. Je dois dire que moi, quand je rentre le soir, je suis plutôt contente, effectivement, de ne pas avoir à m'occuper du souper ou de choses comme ça. Comme ça, je peux rester avec les enfants, je peux partager des choses avec eux. Parce que c'est vrai que maintenant, disons que je travaille presque à temps plein, je suis un peu frustrée de rentrer le soir quand je rentre à 6 heures. Bon, il y a déjà une grosse partie de la journée qui est passée. S'il fallait faire un souper, je ne verrais plus mes enfants. Maître, puisque j'ai un avocat dans le public, la maîtrie Yves Oshansky, c'est bien comme ça votre nom, maître. Bonsoir. Est-ce légal d'être père au foyer ? En termes de loi, en termes juridiques ? La réponse est oui. Vous savez, les hommes sont égaux aux femmes en droit. Mais plus sérieusement, la loi n'a évidemment pas réglementé ce genre de situation qui relève bien sûr du choix individuel et donc de la liberté individuelle. Les problèmes et les difficultés peuvent évidemment surgir lorsqu'il y a un père au foyer ou un père qui veut s'occuper des enfants lorsque les parents sont séparés. Trois hommes et un couffin, vous vous souvenez du film ? Mais c'est quoi la meilleure marque ? Ça, je ne sais pas, ça dépend de ce que dit votre pédiatre. Ah oui, le pédiatre. Donnez-moi ce que vous vendez le plus. Monsieur, nous vendons toutes les marques, tous les laits sont bons. Bon. Donnez-moi celui-là, là. Alors celui-ci, c'est un lait maternisé. C'est pas bien ça ? Ah, celui-ci, c'est très bien. C'est quoi la différence avec les autres laits ? C'est maternisé. Celui-ci aussi, il y a maternité. Ah bon, il y en a plusieurs, les maternisés. Vous voulez premier âge ou deuxième âge ? Ah bon, il y a deux âges. L'enfant à quel âge ? C'est un bébé. Un petit bébé. Et elle a déjà des dents ou pas ? Ça nous donnera une indication sur son âge. Je n'ai pas regardé. Parce que si elle n'a pas de dents, elle a probablement moins de six mois, vous comprenez ? Maintenant, si elle a des dents... Ça veut dire qu'elle n'a plus de six mois ? Pas du tout. Elle a très bien pu faire ses dents à trois mois, à quatre mois, vous comprenez ? Ah bon ? Dans ce cas-là, il vous faut du lait du premier âge. Et encore, ça dépend des marques. Parce que dans certaines marques, le premier âge va jusqu'à trois mois inclus. Mais dans d'autres marques... Comment je fais, moi, pour savoir ? Elle pèse combien ? Ah oui, elle pèse combien. Vous la pesez, puis suivant son poids ? Bon, écoutez, ça ne fait rien. Je vais prendre les deux boîtes, premier et deuxième âge, et puis je verrai avec les dents. Je vous donne des biberons ? Ah oui, les biberons. Les tétines normales ou à trois vitesses ? Ah bon ? Il y a trois vitesses. Alors, les hommes au foyer... Andy Garcia, vous êtes sociologue. Les hommes au foyer, dites-moi un peu. Est-ce que c'est dû à une crise sociale, éventuellement, à la crise sociale que nous vivons ? Chômage et autres ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une évolution dans les rôles des hommes et des femmes qui va de pair, peut-être, en même temps. Par ailleurs, avec une situation de chômage qui s'implifie. Mais je ne crois pas qu'on puisse inférer l'un et l'autre. Donc, il y a deux choses qui vont en parallèle. Et nous devons peut-être l'étudier un peu plus longtemps pour voir s'il y a une relation entre les deux. Mais je crois que les rôles des hommes et des femmes ont évolué depuis très longtemps. Et comme on disait tout à l'heure, bon, on a toujours dit aux hommes, dans le temps, « Vous devez être comme ceci, comme cela, comme cela ». Il y a eu des normes, des valeurs. J'utilise ici les mots du sociologue. Je n'aime pas trop les mots « normal ». Vous, vous n'aimez pas le mot « normal ». D'accord, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas un beau mot. Mais les gens qui nous regardent, eux, ils sont dans une normalité de vie. Ils n'ont pas tous vos capacités intellectuelles. Donc, il faut respecter quand même le langage des gens sur ce que vous faites de ce métier. J'ai essayé de vous expliquer, en fait, en deux mots, que le mot « normal » voulait dire… Je connais un peu, madame. Non, voulait dire… Merci. Le mot « normal » voulait dire « là où il y a la plupart des gens ». Ça ne veut pas dire « bon » ou « mauvais ». Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas « normal », ce n'est pas « bon » ou « mauvais ». Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, moi, que c'est là où il y a la plupart des gens, la majorité. Bon, mais quand on dit « normal », on le prend dans un autre sens, et c'est l'essence de que ce soit accepté ou pas accepté, que ce soit ce qu'il faut, que ce soit prescrit ou pas par la société dans laquelle nous vivons. Alors, si c'est prescrit, par exemple, pour un homme de ne pas pleurer, c'est prescrit pour un homme de faire son service militaire, si c'est prescrit pour un homme de, depuis qu'il est petit, on lui dit « tu dois gagner la vie de ta famille », un homme qui se place par rapport à ses exigences sociales, il va lui-même se trouver « pas normal », en employant le mot comme vous l'entendez, en ne le faisant pas. Alors, aujourd'hui, nous assistons à des choses qui nous montrent que ça change. Par exemple, en Belgique, il n'y a plus de service militaire. Comment va-t-on traiter ça plus tard ? Je ne sais pas. Les jeunes qui ont commencé à vivre cette expérience l'ont vécu depuis très peu de temps. Oh non, papa. Restons dans le sujet. Oui. Mais, par exemple, je reviens sur vous, Raphaël. Si vous n'aviez pas été au chômage, auriez-vous choisi d'être père au foyer ? Mais, disons que le gros problème est un problème effectivement pécunier. Si on n'a pas de ressources importantes pour pouvoir se permettre ce genre de choses, dans notre société, c'est pratiquement impossible. Il faut, quand on a des revenus, quand on est notre employé, etc., un seul salaire ne suffit pas pour se permettre le luxe d'être un papa ou une maman au foyer. C'est très difficile. Donc, dans la réalité, non. Mais dans l'absolu, j'aurais bien aimé, effectivement, faire ce parcours-là. C'est avoir la possibilité d'éduquer mes enfants à la maison. Mais ce n'est pas, effectivement... Je comprends qu'au niveau des gens, c'est difficile de comprendre qu'un papa ait envie de rester à la maison pour faire la popote, faire la vaisselle, ce genre de trucs, mais aussi le jardinage, faire aussi du bricolage, etc. Je ne suis pas très fort en bricolage, mais ça m'arrive d'en faire quand même. Ceci dit, c'est vrai que c'est très difficilement accepté. Et ça, j'ai envie de souligner quand même le fait que, dans mes nombreux contacts, enfin, journaliers, et cela depuis des années, et même au niveau de certains de mes amis, c'est assez difficile pour les gens d'accepter ça. Et, paradoxalement, les femmes ne sont pas du tout demandeuses par rapport à ça en général. Je constate quand même... Oui, ce genre de réaction ne m'étonne pas. Et je respecte les réactions, ce n'est pas du tout un jugement. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que certaines femmes sont un petit peu dépossédées, je dirais, de leur propriété qui était la femme doit rester, est et doit rester une maman. Ou la femme est concevable au foyer, mais pas le mari. Ça, je ne comprends pas tellement bien. Je ne comprends pas tellement bien comment les valeurs sont aussi universelles et aussi acculturelles. Parce que c'est vrai que dans d'autres cultures, ça se passe très différemment. Madame, vous étiez dans le public tout à l'heure, vous avez posé une question. Vous pouvez peut-être la reposer. Madame Garcia va vous écouter. Donc, vous n'êtes pas tellement pour ce genre de situation. Pas tellement, non. On ne vous entend pas, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas une généralité que je fais. Mais en général, je trouve qu'une maman, c'est une maman. Et un papa, c'est un papa. Oui. Madame Garcia ? Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on allève aux hommes les doigts d'être maman ? Oui, parce que dans chaque homme, c'est vrai qu'il y a le rôle paternant, dans chaque homme, il y a du féminin quand même en lui. Je crois que c'est vrai que nous sommes tous un peu hommes et un peu femmes. Un peu dans la mesure où on a des qualités et des défauts qui peuvent être des deux côtés. Et je pense que c'est la société qui a fait qu'on a séparé les sexes. On a dit, toi tu seras homme, toi tu seras femme, socialement construit. Je ne veux pas dire les sexes biologiques. On dit, et ce n'est pas moi la première qui l'a dit, bien sûr, on dit, on n'est née par femme. C'est quelqu'un de très réputé, Simon de Beauvoir, qui l'a dit, on n'est née par femme, on l'est de vie. Hervé Bazin, 83 ans, c'est un tout jeune père, un tout nouveau père, puisque vous avez un petit Nicolas qui a 8 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec votre âge, Hervé Bazin, 80 ans, de voler un peu votre fils ? Moi, je pense que je lui accorderai suffisamment de durée. Pourquoi êtes-vous pessimiste comme ça ? C'est vrai, mais c'est vrai qu'à 83 ans, logiquement, non ? Non, il est très vieux dans ma famille. D'accord, ça va. Alors, être père, cher Hervé Bazin, cela correspond à quoi pour vous ? Et croyez-vous qu'il y ait les anciens et les nouveaux pères ? Ben oui, parce que j'ai été un ancien et j'ai été un nouveau. Mon aîné aurait 60 ans, et les derniers 8 ans. Je ne me suis pas du tout comporté avec les aînés comme avec les derniers, parce que tout a changé. Je vois regarder, par exemple, mon fils Dominique. Il est cadre à l'EDF et il est inspectrice des postes. Bon. Égalité, par conséquent, complète. Ils font tout, indifféremment. Le gamin, enfin, le gamin, il a 32 ans. Il fait aussi bien la cuisine, il torche les gosses, il fait tout exactement comme sa femme, ce qu'on n'aurait pas vu il y a 50 ans. Vous n'avez jamais été un père. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de faire les enfants. Mais, quoi que, quoi que, peut-être qu'un jour ça viendra, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Malheureusement, je crains que la biologie, là, s'y repose, absolument. Alors, est-ce que vous, ça vous est arrivé, Hervé Bazin, est-ce que ça vous arrive encore à 83 ans, enfin, vous étiez plus jeune quand le petit aîné, bien entendu, de lui changer ses couches et tout cela, et d'être un père actif ? Oui. Oui, d'ailleurs, de plus en plus, étant donné que j'ai une femme qui est beaucoup plus jeune que moi, je suis amené, bon, conséquent, à adapter les modes de vie de cette génération. Vous n'auriez pas pu vivre avec une femme de votre âge ? Difficile. Pour quelles raisons ? Parce que moi, je ne change pas. Si vous deviez en un mot, Hervé Bazin, définir le rôle du père, ça serait quel mot ? Je crois que le père n'a pas de rôle différent de celui de la mère, maintenant. Non. Et qu'il... Je ne dirais pas qu'il y a la seconde, il se confond avec le rôle de la mère. J'entends bien, il ne peut pas faire des enfants. Tout le reste, il peut le faire. Hervé Bazin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Romain Garry qui disait « Au-delà des 50 ans, votre titienne est plus valable » ? J'en ai pris un autre. Voilà, Hervé Bazin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Benoît, de cette réaction ? Il est formidable, cet homme-là. Oui, hein ? Vraiment formidable. 83 ans. Quelle santé, en plus. C'est impressionnant, tout de même. Ah oui. Ses propos sont impressionnants aussi. Non, c'est très bien dit. Il a bien, je crois, couvert tout ce qu'on vient de dire. Oui. Donc, on peut faire de la publicité, maintenant. Pour Hervé ? Oui. Bien sûr. Ou pour RTL, peut-être. Pour RTL, plutôt. Comme on le sent. Vous le sentez bien, la publicité ? Vous la sentez, là ? On la lance. Allez, on la lance. Dites-le, alors. Alors, reprise des activités avec « Quand prenez-vous les pères », deuxième partie dans « C'est bon pour une fois » avec Benoît Poulward qui est toujours avec nous et qui est très intervenant. Benoît, tu n'as pas l'air très concerné par le sujet, me semble-t-il. Si, si. Si, si, si. Non, mais je prends... Non, 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 mais je ne suis pas encore papa, donc évidemment, je ne suis pas concerné de la même manière, mais je prends note. Vous apprenez, quoi ? Oui, je vois déjà un peu où va le sens de la bonne pensée quand on est papa, donc j'essaie de voir un peu ce qu'il y a de mieux pour chacun. Ça vous plairait d'être comme Raphaël ? Mais ça ne me déplairait pas. De toute façon, je pense que si j'étais un jour papa, je serais un peu comme ça, puisque je travaille chez moi, donc une grande partie de ce que je fais, je le fais chez moi, donc je serais, à mon avis, papa poule. Ça ne me gêne pas, moi. Moi, je trouve ça très bien. Alors, vous, Robert Baudolème, vous êtes divorcé ? Oui. Vous avez divorcé en deux mots, pour quelle raison ? Est-ce que ce n'est pas à cause de l'éducation des enfants, justement, un peu, non ? Non, pas du tout, c'est une question idéologique au départ, c'est tout. C'est un petit garçon que vous avez, Kevin, je crois. C'est un petit garçon, oui. Kevin. L'éducation qu'a donnée votre femme à Kevin, bon, vous l'avez acceptée ? Oui, tout à fait. Et tout d'un coup, vous avez voulu accepter cette éducation, et vous avez dit, bon, Kevin a 12 ans, je pense que c'est ça ? Oui. Kevin a 12 ans maintenant, et je pourrais prendre le relais d'une autre éducation. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Bon, alors maintenant, vous criez, vous râlez, parce que c'est votre femme qui a la garde de Kevin. Absolument, et que j'ai déposé, tout seul d'ailleurs, une requête, de manière à avoir une garde alternée, mais comme il y a impossibilité, incompatibilité permanente, je dirais, d'humeur et de dialogue, alors que ce serait tellement plus facile, et que beaucoup de personnes sont certainement dans ma situation, et qui pourraient très bien se faire, et bien non, il y a la toile revancharde derrière. Alors, maître, vous avez un avocat avec nous. Comment vous réagissez, vous, maître ? De très nombreux magistrats réagissent lorsqu'il s'agit d'un problème de garde d'enfant. Ils réagissent souvent de façon très traditionnelle, en confiant la garde de l'enfant à la maman. Cela concorde très souvent avec l'intérêt de l'enfant, mais pas nécessairement. On peut très bien se poser la question, dans un cas d'espèce, est-ce que l'enfant ne serait pas mieux avec son père ? Et là, je souhaiterais, dans le cadre d'une bonne justice et d'une justice sereine, que les magistrats envisagent ces questions-là avec un grand esprit d'ouverture, sans a priori, et recherchent véritablement en fonction des cas d'espèce, en fonction de la situation du père, de celle de la mère, de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant sur le plan de sa santé, sur le plan de ses études, de rechercher véritablement s'il serait mieux chez sa mère ou chez son père, mais je le répète, dans un cadre et dans un esprit de grande ouverture. Alors, quelle est l'éducation que vous donneriez à Kevin, si vous l'aviez ? Est-ce qu'elle serait fort différente, cette éducation, que celle que votre femme lui donne en ce moment ? Je pense que oui, oui, plus, plus, oui, oui, oui. Nous ressentons les choses totalement différemment, par moi, mon éducation personnelle, son transmission. Vous êtes sûr que vous le faites pour votre fils, ou bien alors, en disant, bon, maintenant, j'ai le droit d'être père, maintenant, j'en ai envie. Est-ce vraiment pour son bonheur ou pour le vôtre ? Ah non, pas du tout. C'est pour le sien. C'est prendre par l'enfant, par la main, c'est du taille qu'il a dit, et c'est vrai, c'est super. Mais c'est vrai, je crois que c'est la chose la plus incroyable, et que cette paternité croît, je dirais, d'âge en âge où l'enfant, je dirais, grandit. Parce que c'est vrai, il faut laisser à la maman, et je rejoins un petit peu la dame qui disait, laissons un peu à la femme ce qui lui est propre, mais laissons quand même un petit peu à l'homme aussi ce qui lui est propre. Anne Garcia, je vous ai vu hausser les épaules. Il n'a pas dit normal pourtant. Non, non, ce n'est pas pour ça. Non, non, je parlais de la personne qui était en public. Oui, mais c'est moi qui ai réagi. Oui, oui, peut-être. Non, j'étais un petit peu étonnée de vous entendre et dire que c'était pour l'enfant que vous vouliez absolument cette paternité-là. Oui, pour moi-même aussi, pour ma réalisation personnelle. Vous l'avez dit, quand il vous a demandé, c'est pour l'enfant ou pour vous, vous l'avez dit, c'est pour l'enfant. Oui, tout à fait. Et moi, je trouve qu'on doit aussi demander pour soi-même. Ah oui, oui, tout à fait, on tient à moi d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas un... Oui, c'est une satisfaction personnelle aussi. Oui, parce que si vous la voulez, est-ce que c'est parce que vous voulez éduquer différemment ou parce qu'il vous manque de pouvoir éduquer ? Oui, il y a un manque, ça c'est certain. Je crois que tout père normalement constitué a besoin, me semble-t-il, c'est un ressenti profond et interne. Et que dit Kevin de cette situation ? Kevin, mais je crois qu'il est pris entre deux feux. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Et là, je le sens, bon, il est... Bon, il y a des moments où il est épanoui, où on le voit vraiment... Bon, il a maintenant, je dirais, comme j'ai constitué un foyer, il est avec un garçon qui est d'un autre tempérament, mais il est beaucoup plus vivant. Je le vois et je vois un réel Kevin. Par contre, on le voit sur une autre facette chez la maman, et probablement plus effacé, plus expansif, pourtant plus revendicateur, probablement aussi. Mais ça n'apparaît pas toujours et le magistrat ne le voit pas comme ça. C'est un petit peu là que j'irais chatouiller, je dirais, la magistrature en disant, soyez plus ouverts et allez au plus profond des choses, peut-être quand la répartition est peut-être le mieux pour l'enfant. Pourquoi avant, vous n'avez pas essayé de l'éduquer, Kevin, un peu comme vous vouliez ? Pourquoi il n'y a pas eu une forme de conflit avec votre femme ? Pourquoi il n'y a pas eu entente entre les deux ? C'est ce que je ne comprends pas. Problème d'éducation de la part de votre femme ? Oui, absolument, ça je crois que c'est... Non, je... Je souriais, c'est pour ça que vous m'interpellez. Comment voulez-vous rentrer dans l'intimité d'un couple comme ça sur un plateau de télévision ? Oui, ça c'est là, c'est vrai que là... Moi je peux commencer toute mon histoire et là je crois que ça n'a pas d'intérêt. Non, non, mais ce n'est pas une intimité parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent cela. Oui, tout à fait. Alors pourquoi il n'y a pas moyen de s'entendre à deux en disant l'éducation c'est comme ça ? Ce n'est pas une intimité de couple, je crois que c'est un phénomène social. Oui, tout à fait. Non, mais il y a le problème qu'il n'y a pas... Vous ne parvenez pas parce que c'est quelqu'un qui a un tel caractère, une telle éducation et une vexation profonde, je dirais, d'avoir été, comme on dit, vulgairement plaqué. D'accord. Bon, là l'enfant quelque part en fait les frais et il y a la toile revancharde qui est là et ça, ça se manifeste très fort. Et là devant, le magistrat qui essaye de le bien et de trouver le bien de l'enfant ne va pas jusqu'au fond des sauces pour dire, tiens, pourquoi est-ce que l'enfant serait mieux d'un côté ou moins bien ? C'est sympa. Allo, maman, ici bébé. Une femme comme ça, on ne peut pas ne pas l'aimer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, ça c'est la fête. On a tort de faire ça devant Mikey. Mais non, regardez, regardez la tête qu'il fait. Il ressemble à son père. C'est allo, maman, ici bébé. Anne Quintin, vous êtes psychologue, psychosexologue ou psychologue-sexologue ? Psychologue et sexologue. Vous êtes les deux ? Oui. Sexologue, en général, il n'est pas psychologue ? Si. C'est souvent, hein ? Souvent, souvent. Psychologue. D'accord. Vous êtes psychanalyste de couple aussi ? Alors, on connaît... Psychosexologue. Pardon, vous n'allez pas nous énerver avec vos termes techniques, les filles, là, maintenant. Non, 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 j'allais vous dire, alors qu'on est psychosociologue, pourquoi ? C'est pour ça que vous vous trompez. Les femmes acceptent-elles vraiment que le papa soit différent ? Je vous repose cette question. Parce que je voudrais avoir votre avis, vous qu'ironisez beaucoup. Les mamans acceptent très bien les papas. Elles ont parfois beaucoup de souhaits à l'égard des pères. Elles ont parfois plus de mal à supporter, finalement, que les pères réalisent ce qu'elles souhaitent. Parce qu'effectivement, elles doivent, à ce moment-là, perdre une partie de leur relation avec l'enfant, ou renoncer à une partie. Pas nécessairement perdre, mais renoncer. Elles doivent aussi accepter, finalement, une certaine perte de pouvoir sur l'enfant, et céder au père une place. Effectivement, le père ne trouve sa place que dans la mesure où la mère donne la place à l'enfant, et la place au père. Si cette relation n'est pas acceptée, promue par la mère, c'est vrai que le père va trouver énormément de difficultés, avec énormément de difficultés sa place. Il faut qu'il y ait l'acceptation de la femme. Oui, absolument. Est-ce que le nouveau père, ce que l'on appelle, entre guillemets, les nouveaux pères, aide mieux à l'avenir des enfants que ce qu'on pourrait appeler les anciens pères ? Je pense, ça est en tout cas mieux aussi à leur propre vie de père, parce que je pense que c'est beaucoup plus agréable pour un père d'avoir aussi les côtés positifs de la paternité que de n'avoir que les sanctions lorsqu'ils rentrent du travail, comme c'était le cas dans le temps. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très bien pour un père, très bien pour un enfant, mais qu'il ne faut pas, et ça c'est le grand danger, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure et sur lequel on a réagi, c'est qu'un père, ce n'est pas une mère, et qu'on ne peut pas réduire une des deux fonctions à l'autre fonction. Et un père peut s'occuper d'un enfant comme une mère le ferait, ce n'est pas pour autant qu'il doit perdre sa fonction de père. Et là, je crois qu'il est essentiel à maintenir et que c'est un risque de dire, je deviens un papa poule, il peut être papa et rester coque. Et je crois que quelque part, c'est important qu'il reste père et qu'il puisse donner à l'enfant la possibilité de s'introduire. C'est un petit peu différent votre discours, Mme Garcia. Non, non, pas du tout. Non, 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 je peux vous expliquer mon point de vue. Ce n'est pas que je pense que le papa doit venir femme. Quand je dis tout à l'heure, c'était un peu provoquant, je voulais dire on a volé aux hommes la possibilité de paterner, c'est ça que je voulais dire. Pas qu'il doit devenir le papa poule en féminissant les rôles de père. Mais dans la situation de M. tout à l'heure, le père divorcé, c'est vrai qu'il n'a plus du tout sa fonction de père à ce moment-là. Il perd sa fonction de père, ça doit être terrible pour un papa. C'est un des gros risques dans les cas de divorce. Mais encore une fois, c'est là qu'on trouve la toute-puissance féminine. Il appartient à la femme de rendre... Je suis féministe quand même, mais ça ne m'empêche de... Non, mais c'est mignon. De remettre certaines pendules à l'heure, c'est-à-dire que autant la toute-puissance masculine peut être néfaste à l'enfant, autant la toute-puissance féminine peut être également néfaste, parce que je crois que l'enfant a besoin d'un pôle masculin, d'un pôle féminin, il a besoin d'un père et d'une mère. Et à partir du moment où un des deux prend tout, et effectivement, dans la mesure où un juge ou un jugement attribue la garde à la mère, et que celle-ci a la toute-puissance sur l'enfant, peut se permettre de ne pas présenter l'enfant en cas de garde, etc. On connaît toutes les exactions, tout le monde connaît des cas comme cela. C'est très, très néfaste pour l'enfant, parce que le rôle paternel est complètement dévalorisé, affaibli. Et je crois que c'est vraiment un très, très grand dommage pour l'enfant. Restons avec les parents divorcés. Le beau-père, quel rôle a-t-il ? Est-ce qu'il a un rôle de père ou pas le beau-père ? Celui qui devient le père par remplacement, entre guillemets. Pour moi, à mon sens, un beau-père n'a jamais un rôle de père, parce que je crois qu'il peut avoir une fonction paternelle, c'est-à-dire d'empêcher la relation fusionnelle entre la mère et l'enfant, mais il ne remplacera jamais complètement le père. Parce que le père est ce que Dolto appelle le père de naissance, la maman de naissance, la mère de naissance. Les géniteurs, quand même. Les géniteurs. Et que l'enfant développe des loyautés très, très essentielles et fondamentales à ses parents biologiques. Pas adoptifs ? Non. Non ? Elles sont secondaires aux parents adoptifs. Vous avez dit adoptifs, c'est ça ? Oui, parce que je voulais mettre la différence avec les beaux-pères. Je ne les considère pas comme un parent adoptif. Ah oui. Non, non, mais l'enfant adoptif développe aussi une loyauté, ce que beaucoup de parents adoptifs ont du mal à supporter, une loyauté primaire à l'égard de leurs parents biologiques. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des loyautés excessivement importantes à l'égard de leurs parents adoptifs ou à l'égard des beaux-parents. Mais il faut pouvoir accepter, et c'est la grosse difficulté des beaux-parents, c'est la grosse difficulté des parents adoptifs, c'est de pouvoir accepter ces loyautés aux parents. C'est-à-dire, expliquez un petit peu mieux ces loyautés. L'enfant a reçu le don de la vie. Et ça, je crois que c'est une dette de ses parents. Et c'est une dette ? Une dette ? Ah oui, c'est une dette. Et l'enfant rembourse cette dette à ses parents. Il la rembourse très souvent, toute une série d'études montrent cela d'ailleurs très fortement. Il rembourse cette dette notamment en s'occupant de ses parents quand ils sont plus âgés. Et une autre partie de la dette souvent est apurée lorsqu'ils ont eux-mêmes un enfant qu'ils offrent en quelque sorte aussi à leurs parents, en les rendant grands-parents et en transmettant la vie. Dans le cas de l'enfant adopté, c'est plus du tout ça alors ? Parce que là, son père naissant, il ne le connaît pas. Sa mère naissant, il ne la connaît pas. Donc c'est tout à fait une autre relation. Ah, c'est une autre relation. Je crois qu'on ne peut pas... Donc là, il n'y a pas de dette ? Il y a des dettes. De toute façon, ils ont une dette à l'égard de leurs parents biologiques qu'ils ne connaissent pas et qu'ils cherchent ailleurs souvent à retrouver, qu'ils cherchent ailleurs à... Ils cherchent souvent à comprendre ce qu'il s'est passé. Mais cette dette biologique, ils n'ont pas à l'égard de leurs parents adoptifs. Moi, je voudrais... Oui, allez-y, continuez, madame. Mais ils ont d'autres dettes secondaires dues à l'éducation, l'amour, etc. Je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on appelle le père-copain. Est-ce que c'est bien pour... Je ne vais pas parler en termes de normalité encore pour me faire engueuler. Est-ce que le père-copain, c'est bon pour l'éducation d'un enfant ou pas ? On en revient très fort. C'est-à-dire qu'un père-copain est un père qui ne met pas les choses à leur place. Ça peut être un père qui accompagne, qui entend son enfant. Ce n'est pas un copain. Les enfants n'aiment pas tellement d'avoir des pères vraiment copains. Même des parents en général, je crois. Oui, parce que finalement, ils ont besoin aussi de se... Quand ils se constituent, quand ils se structurent, ils ont besoin de pouvoir s'affronter à quelqu'un qui est quelqu'un aussi... Ils ont besoin de repères. Qui a un repère. Or, le père-copain n'est pas un repère. Ce n'est pas un repère. Il s'est bien de clarifier... Les éluercières. Oui, il faudrait clarifier la notion de copain pour qu'on ne pense pas non plus qu'on doit retourner au père fouettard. Non, quand je dis père-copain, c'est celui avec qui je fais les 400 coups et qui ne correspond plus... Qui est un père qui ne peut pas mettre un interdit. Oui, mais nous sommes d'accord, mais il faut qu'on en parle. Or, un copain ne met pas un interdit. Un père met quelque part un interdit et doit le mettre. Et si le père ne met pas l'interdit, l'enfant, à ce moment-là, vit dans l'angoisse très souvent. Benoît Poulvard, est-ce que vous sentez que vous avez une dette vis-à-vis de vos parents ? Ah oui. Non, non, ça c'est vrai, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ce qui fait d'ailleurs que je me sens un peu coupable de ne pas déjà entamer... Non, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas ce que vous dites. Cela dit, je continue de dire que ça fait très peur quand on entend tout ça. Il faut préparer plein de choses. Oui, il y a du boulot. Il faut lire tout ça avant d'y aller. Non, c'est pas grave. Il ne faut surtout pas lire ce livre, moi, pour être père. Surtout pas. Bon, on va retrouver, parce que dans la publicité, il y a aussi les pères qui jouent les mères. Regarde plutôt. Alors, mon petit canard, ta maman, elle t'a pas donné à manger. Je t'ai préparé quelque chose de très bon. Peugeot 806. La voiture que les enfants conseillent à leurs parents. Je regardais mon père avec de grands yeux. Des yeux pleins de joie. Des yeux pleins de rire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. On est tous, vache qui rit. Sacrée vache qui rit. Vittel apporte des minéraux essentiels aux fonctions vitales du corps. Voilà, le groupe Gold est avec nous, par le biais d'un petit enregistrement. Alors, les Gold, c'est un groupe toulousain, tu le connais, Benoît. Alors, est-ce qu'être père, les Gold, d'une petite fille ou d'un petit garçon, c'est différent pour vous ? Non. Moi, je ne peux pas répondre parce que j'ai deux garçons. Il n'y en a que deux qui ont des filles, c'est Joël et moi. Oui. Ce n'est pas à votre avis, mais votre sentiment. C'est la même éducation que l'on donne à une petite fille ou à un petit garçon. Est-ce qu'on est le même ? Le père est-il le même avec un petit garçon ? Non, je pense que non. On a beau faire des efforts, on n'a pas... Dans le contact, je crois, de tous les jours, c'est différent. La fille, elle nous séduit alors que le garçon, on s'y retrouve dedans. On peut être exaspéré par ça ou être admiratif. Mais la fille, de toute façon, c'est l'autre sexe. Pourtant, j'ai fait des efforts, mais je n'arrive pas à être aussi dur avec elle qu'avec mon fils. Vous auriez pu imaginer élever vos enfants seuls sans la compagnie de votre épouse ou de votre camarade ? Oui, oui. Qui va répondre à peut-être Alain ? Moi, c'est ce qui s'est passé un peu pendant deux ans, puisque j'ai divorcé. Donc, je me suis retrouvé tout seul pendant un peu plus de deux ans. Et c'est vrai que j'ai assumé à peu près... Je ne les avais pas tous les jours, évidemment, puisque vu mon métier, je les avais à peu près trois jours par semaine. Je les ai toujours, d'ailleurs, trois jours par semaine. Et non, ce n'est pas très dur. C'est une question d'organisation. Et il faut s'y jeter dedans, quoi. Dans la musique, il y a les affront, quoi. Dernière question et une réponse rapide de votre part à tous. En un mot ou en deux mots ou en trois mots, être père maintenant en 94, en 94, c'est quoi ? C'est formidable. Bravo les Golds. Group Gold. Voilà. Ils auront ce soir le mot de la fin, le Group Gold. Tout en vous remerciant, toutes et tous, d'avoir participé à cette émission. On a ouvert des pistes. À vous de réfléchir. À vous de nous appeler aussi sur le répondeur de notre émission pour avoir toutes les références des bouquins, notamment le livre de Roger Toboult qui était avec nous ce soir, 9 mois pour être père, et le livre de Christiane Olivier, Les fils d'Orestes chez Flammarion. Mon cher Benoît, on peut vous applaudir donc dans Modèles déposés, un petit peu partout en Belgique. Oui, et jusqu'au 30 octobre à Namur et du 13 au 31 décembre au Halle d'Animation du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. J'espère que vous n'êtes pas venu pour rien. Non, je vous dis, je vais peut-être le faire, il faut que j'en parle encore un peu. Vous nous tenez au courant ? Je vous tiens au courant bien sûr, mais je reviendrai pour dire pour les enfants battus. Bonsoir à tous. Mille merci à vous de nous avoir suivis à jeudi prochain plus exactement. Et à demain à la radio 8h30. Salut. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.